C'est pas grave, c'est... C'est à jorder un petit peu les sadiques, comme ça. C'est pas un peu... Hazak ! Quel sadique serait Oven ? Même quand il calcule, il est sympa. Les amis, on a une marat très, très importante à faire, paraît-il. Donc, on a commencé à l'étudier. C'est une marat, à priori, incompréhensible. Tout ce qu'on a étudié avant, elle est facile. Pourquoi je dis incompréhensible ? Parce que j'ai vu tous les commentateurs, ils ont du mal. Il n'y a que les Anioudaati, bien sûr, je suis rien, mais d'après moi, le seul bouchette que je comprends, c'est le Rajba. C'est pas mal. Les Rishonim, ils n'ont tous rien dit. Il n'y a que le Rajba qui a parlé, et après, il y a l'Akharonim. Et comme d'habitude, les Rishonim et l'Akharonim, il n'y a pas photo. Et le Rajba, qu'est-ce qu'il explique ? On reprend les mots dans l'Agmara. On reprend l'Agmara dans les mots. « Amarabi al-A'aza ». « Maïdirtil ». Alors, c'est le Tehillim Samer Gimel. 63 pour les intimes. Alors, je l'ai lu un petit peu comme ça, dans le bus. Parce que le bus, il devait arriver après Shabbat, normalement. Parce qu'il y avait un accident énorme à Jérusalem. Donc, les mecs commençaient à s'exciter contre le chauffeur. Je dis, pourquoi s'exciter ? On fait les Tehillim ? Le chauffeur, de toute façon, il ne veut rien écouter. Il ne voulait pas prendre l'autre route. Et donc, je dis, qu'est-ce que je vais faire comme Tehillim ? Je vais faire celui de l'Agmara, le 63. Donc, j'ai étudié le Tehillim 63 avec un petit peu d'écrit autour. C'était compliqué. Mais on a essayé de se concentrer. Et ça parle là-bas, donc, de David qui fuit Shaul. Il est dans le désert. David est dans le désert. Juste une petite introduction sur le Tehillim. C'est toujours sympa de faire un Tehillim comme ça. Je l'ai mis où ? Le Tehillim, il est dans le désert. Il fuit. Bon, il dit un certain nombre de messages. Ce n'est pas un Tehillim facile. C'est-à-dire, même s'il n'y avait pas de cris, j'aurais du mal. Ce n'est pas un Tehillim facile. Je vais juste dire un petit peu les grandes idées pour peut-être essayer de connecter à ce qu'il veut dire le Rajbah. Mais bon, encore un rappel important, les amis. Quand maintenant, tu vois une Marah qui donne une certaine drachat sur un passouk de Tehillim ou de la Torah, etc., ce n'est pas forcément connecté au Pshat, ce n'est pas forcément qu'il ou... On t'ouvre un certain regard sur le Pshat. Il y a le Pshat et le drach, des fois, c'est une autre dimension. Donc, on n'est pas forcément obligé de trouver dans le, comment dirais-je, la dracha de l'Akmara, une illustration d'un point qui est dans le Pshat. Ce n'est pas tout le temps lié, d'accord ? Mais, quoi qu'il en soit, c'est toujours l'occasion. C'est toujours l'occasion pour nous d'étudier le Tehillim parce que c'est vraiment un des livres les plus lus et les moins étudiés, le Tehillim. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Beaucoup de gens lisent les Tehillim sans comprendre, malheureusement. Et, comme tout, c'est intéressant, quoi. Puisqu'il y a du Raha Kodesh, donc... Raha Kodesh, c'est-à-dire Khochma. Et tout est... Non, laissez-le, il faut le motiver. Juste la veille du... Il marie son beau-fait à Sosfor, en plus. Le Messie Otenefesh. Ça met du temps, tout ça, de mettre du gel, du truc. Respectez, respectez. Alors, on reprend. Donc, je vous lis juste le titre, déjà. Mise mort les Davids. Lorsque David était dans le désert de Yehuda. Alors, j'ai posé une question à Élie, tiens. Il dit comme ça. Alors, Elohim, Elohim, Eliyata, Asha-chareka, Tzama-lecha-nafshi, Kamalecha-vesari, Be'eretziya ve'ayef blima'im. Mais c'est Asha-chareka? Asha-chareka? Non, il y a Shohéach. Et ici, il y a Shachar. On l'a vu dans les Slichot, Shachar. Marco? Marco, on l'a vu dans les Slichot. On rappelait ou pas? Il est où? Marco, on te rappelle ou pas? C'est à la fin de... Machin? Non, ça n'a pas de Shachar. C'est l'évacage. Il y a fait, David. Il y a fait, mais c'est beau, David. C'est important de savoir que tu n'es pas alphabète. C'est un coup de barreau, quoi. Je ne mérite pas le point. C'est dingue. Quand tu regardes, par exemple, il y a un texte que les gens qui ne sont pas à Nathania, ils disent tous les lundis et jeudi. C'est Anchei Mouna Avadou. Les gens normaux, ils font ça tous les lundis et jeudi. Anchei Mouna Avadou. Et à la fin, il y a marqué Shavnu elekha bevoshet panenu. Elie, fais gaffe, parce que c'est toi qui vas faire les Slichot. Il faut que tu comprennes ce que tu dis. Les Shacharach... Je t'ai mis la pression un peu. Les Shacharach el be'al selikha tenu. Donc les Vakesh... Shacharach, c'est les Vakesh. Hein ? Comme Shachar. Je t'en m'as fait avec le... Ouais. Prête. Comme Shachar. Shacharit, Shachar. Ah, comme Shachar. 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 Donc, en plus, c'est dans le Passouk. Elohim keliata achachareka. Ouais, donc de quoi on parle ? Ouais, de quoi il parle ce Tehillim ? Ouais. Donc, je... Il présente une certaine soif. Il est dans le désert. Mais il a soif d'Hachem. Il a soif d'Hachem plus que d'eau. Dans le désert, c'est fort quand même. Et il est... Bien qu'il est pourchassé. Et bien qu'il soit dans le désert. Ouais. Il se voit comme si qu'il était au Bet-Amikdash. Il a envie d'être au Bet-Amikdash. D'accord ? Ça, c'est le... Et il dit... Et il dit... Alors, Ken, ici, Rashi, il te dit, c'est comme Oufren. Dans le sujet des Oufren, ça veut dire quoi le mot Oufren ? Une des adresses qui est donnée, c'est celle-là. Ken, qui est mot Oufren. Et Oufren, ça veut dire quoi Oufren ? Oufren, ten par dera. Ten par dera. C'est quoi Oufren ? Donnez-moi un mot en ivrite. Oufren ? Non, dites-le moins fort, comme ça, j'entends vraiment pas. Et là, j'entends une sonorité qui est pour moi inaudible. Anna, quand même. Anna ? Ah, personne ne sait. Et cela, c'est pour cela que... C'est beau. Ça me donne un sujet, il y a enseigné, c'est beau. On sait que j'avais écrit. Oufren, ça veut dire Az. Quand il y a marqué... Non, c'est-à-dire... Non, Az, c'est à ce moment-là. C'est pour cela, c'est autre chose. Mais non, Az, Yashir, Moshe, ce n'est pas pour ceux-là qu'ils chantent Moshe. Az, alors Moshe, il chantera. Az, alors au futur. Az, lein par dera. Alors, à ce moment-là, Hashem, il donnera... Qu'il donne à ce moment-là à Hashem la peur. C'est une projection vers l'avenir. Et donc Moshe... Moshe, David Améler se projette. Az, il est dans le désert pour chasser par Shaul. Az, mais à ce moment-là, où je serai dans le Bet-Amikdash, Av, Re, 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 Ra, Be, Cha, Yaï, Be, Shim, Ra, Es, Ak, Pa, Ay. Donc, c'est notre passout, quoi, dans l'Agmara. Donc, c'est David qui se projette, il est dans le Bet-Amikdash. D'accord ? Tu vois, c'est comme tu as, par exemple, des fois, on voit cette projection, cette projection. On est dans la détresse. On se projette, comme on entend des fois des ratoufim, tu vois, les pauvres otages se projeter, qui sont revenus chez eux, l'espoir fait vivre je vous ai expliqué ce sujet là avec le docteur Frankel la logothérapie tu te raccroches à quelque chose de positif alors ça vient diminuer les souffrances du présent tu t'es raccroché à quelque chose alors David Hameler lui toute sa vie c'était ça t'es accroché à HM et donc il a connu toutes les épreuves possibles et inimaginables mais il n'était pas dedans parce qu'il a fait une projection de de pensée en dehors des sables mouvants donc il n'était jamais dans les sables mouvants alors c'est notre passout que l'Agmara veut expliquer d'accord ? c'est une jolie introduction de cette Mara quand même ça aurait pu être plus long, je l'ai fait rapide j'ai sauté des psukim les amis je ne croyais pas qu'il n'y ait écrit que ça dans le télé-livre c'est juste pour rapider la chose on reprend donc il y a marqué ken, donc c'est comme si az avarekhekha behayay beshim kha et sakapai donc beshim kha et sakapai c'est facile la sed kapai lever les mains ça détermine la prière on connait et sakapai d'accord ? vous êtes passé au E directement comment ? vous ne vous êtes passé entendu oui je saute et donc parce que le premier il est plus compliqué parce que quand l'Agmara elle va expliquer avarekhekha behayay je vais bénir Hachem dans ma vie elle dit l'Agmara ken avarekhekha behayay zukriyachema alors tous les harmonimes ne comprennent rien et quel rapport kriyachema est bénir Hachem ? kriyachema c'est pas bénir Hachemma c'est pas bénir on vous rappelle ce qu'on a dit au nom du Rashba Elie ? non le jour où on l'a dit c'était jeudi jeudi et toi t'écoutes moi j'ai deux jours de parole c'est jeudi et à mardi c'est pas grave ça m'est arrivé trop souvent et ça m'arrive encore trop souvent c'est l'histoire de la projection non projection c'est ce soir en privé ouais voilà le Rashba il sait quoi avarekha behayay pourquoi c'est kriyachema c'est barour le Rashba il dit que cette drachat là elle fait allusion non pas au premier passout kriyachema israël Hachem et le keno Hachem et à Had mais c'est barour pourquoi on a pu expliquer le Rashba parce qu'on a étudié behayoun barouchem kevod malchutololam vaed quelle est la complémentarité entre le shema israël et barouchem kevod malchutololam vaed que c'est pas juste on dit une petite phrase après le kriyachema pour reprendre du souffle il y a un lien direct entre le shema israël et barouchem kevod malchutololam vaed un lien tellement fort que le Zohar il appelle le shema israël le ihouda illa et barouchem kevod le ihouda teta teta il y a le et meyached et Hachem dans sa réalité incommensurable et et meyached Hachem dans ce monde et le barouchem kevod malchutolam vaed c'est dans ce monde donc c'est normal behayay dans ma vie c'est barouchem kevod malchutolam vaed dans ma vie de tous les jours dans ma vie de tous les jours c'est pas le shema israël shema israël Hachem il remplit le monde ouais de son ihoud et rien n'existe parce que tout est le reflet de sa lumière non mais c'est justement pas ça on parle de braha braha c'est barouchem kevod tout existe dans le barouchem kevod tout existe mais provient d'Hachem barouchem c'est source de bénédiction donc ma vie il dit David à Meler ouais je suis dans le désert etc pour chasser machin j'ai soif non mais je vois que tout provient d'Hachem le bien le mal tout est bien barouchem kevod source de bénédiction dans ce monde le Shem Hachem mal routeau sa connexion avec ce monde l'est en permanence donc dans l'épreuve comme on dit comme elle dit l'agmara elle dit de nos jours ouais dans l'amazé avant que le machin revienne on dit bordéna émet à tov amétiv ouais et à la fin des temps on dirait à Shem et radushmou et rad on dirait surtout à tov amétiv quelqu'un est meur on verra le bien même dans le mal on verra le barour Shem kevod mal routeau le navet que tout est source de bénédiction parce que tout provient d'Akkad l'Hachem à tov ou à tov ou à métiv c'est quoi la différence tov tov c'est sa réalité métiv c'est ses actions tov il est tov et donc il est métiv il est bienfaisant vous suivez ou pas donc c'est pas chout le rajba pour celui qui a étudié barouchem kevod mal routeau le navet c'est pas chout celui qui a étudié pour lui tout existe comment pour lui tout existe pour le barouchem kevod mal routeau l'avet oui c'est que le monde dans lequel je suis il existe bien sûr qu'il existe regarde écoute écoute mais alors on avait dit qu'il était une collection de dieux mais ça c'est on peut pas le comprendre ça on le sait c'est Némounah Hachem est Hadd il n'y a rien d'autre qu'Hachem dans le monde mais ça on le ressent pas ça on le ressent tellement pas qu'on peut le dire à voix haute parce qu'il n'y a pas une contre-réaction avec nos actes tellement c'est abstrait pour nous par contre le barouchem kevod mal routeau l'avet on peut pas le dire à voix haute parce que ça c'est à dire que tout pour rien d'Hachem ça on peut s'en faire une idée que tout vient d'Hachem qu'on le bide jamais il ne s'en peut se faire une idée et comme maintenant nos actes sont pas adaptés à la proclamation que tout vient d'Hachem tout vient d'Hachem pourquoi tu vis comme ça pourquoi tu manges ça pourquoi tu regardes ça pourquoi tu parles comme ça pourquoi tu te lèves pas pour la prière pourquoi si pourquoi ça donc ça on doit dire à voix bas sauf Yem Kippour d'accord c'est pas clair c'est une petite révisade encore on reprend donc voilà Karkar Khomer Arashba Vechen Talmide Arashba Talmide Arashba il explique aussi comme ça cette mara là c'est le Rabbe Nubé Haye aussi qui rapporte cette explication et il dit Bishim Rai Sakapa et Zutfila alors j'aimerais juste maintenant vous transmettre un message important dans cette mara là la mara là elle nous trouve dans un passout bon le Krat Shema qui nous concerne et la Tfila d'accord donc on va dire le Krat Shema qui nous concerne et la Tfila c'est les deux nous concernent quoi ce Krat Shema c'est quoi c'est prendre conscience que tout vient d'Hachem et la Tfila c'est donc lui demander du coup c'est un peu comme la relation qu'on a expliqué entre la Takadosh qui introduit les Bakashot la Takadosh c'est tout provient d'Hachem donc je me tourne vers lui vous me suivez ou pas ? c'est ce qu'on a expliqué vendredi pour les gens qui avaient envie d'étudier la Torah quand même vendredi ouais comment on a expliqué à Takadosh tout provient de lui c'est comme à Taheran et ça s'a introduit pourquoi je m'adresse à Hachem pour lui demander toute chose que j'ai besoin parce que il est au-dessus de tout et il n'y a personne d'autre qui pourra m'aider si ce n'est pas lui alors c'est un peu ici c'est-à-dire ici ce qui a intéressé certains haronimes que j'ai bien aimé c'est le point important dans cette drachat-là c'est qu'on colle le Krat Shema à l'Amida vous pourrez voir ça comme deux choses différentes ouais mais on veut le mettre dans le même passouk il y a un lien qui relie les deux c'est quoi le lien qui relie les deux ? alors c'est pas le Shema Yisrael Hachem ce n'est pas de la philosophie c'est un travail de prendre que sur ce que tout vient d'Aka Delorou donc c'est tout vient d'Aka Delorou donc je lève mes vins vers lui vous comprenez ou pas ? c'est pas ce temps qu'on a rempli les cases par le Rajma c'est que c'est la dimension du Krat Shema qui le relie à l'Amida et qui fait que il y a un Inyan d'Etsomer qui est au-là l'Ethfila vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? il y a un Inyan d'Etsomer qui est au-là l'Ethfila pourquoi on doit faire le Krat Shema avant l'Amida parce que la prise de conscience du Krat Shema qui nous concerne c'est le Baruchem Kébod Malchutolol Anved c'est ça qui va introduire notre fila puisque tout provient d'Aka Delorou donc je m'adresse à lui et que à lui parce que tout provient de lui vous me suivez ou pas ? top donc quelque part le Baruchem Kébod Malchutolol Anved il est connecté aux trois premières Brachot de l'Amida Hashem il est bon il est tout puissant tout provient de lui donc je m'adresse à lui d'accord ? top si tu fais attention de vivre ton Krat Shema et ta fila comme étant deux choses connectées je reprends la même idée on n'a pas dit si tu fais la Tshema tu auras ça ou si tu fais la Tfilat tu auras ça si tu fais les deux choses connectées quand tu te tiens dans ta fila tu te sens complètement inspiré par la réalité divine parce que tout provient de lui c'est l'Agdama la Tfilat vous entendez ou pas ? moi j'essaie de le mettre en pratique ce qu'on a dit ce vendredi c'est-à-dire que quand on arrive à Haqel Akkadosh sentir un moment mamache de on appelle ça en français un grand moment mystique quand il y a Haqel Akkadosh avec les yeux révulsés les machins en transpiration machin sentir que ce qu'on dit dans l'Agdusha même quand on ne fait pas l'Agdusha parce que quand on est Belakhash on ne fait pas encore l'Agdusha tu te sens complètement effacé tout provient d'Akkadosh il n'y a que lui dans le monde il te dépasse sa réalité est incommensurable essaie de le mettre en pratique alors Akkadosh c'est reprendre alors là tes filotes c'est différent t'es complètement dedans tu pries devant toi tu sens la Shrina qui t'écoute non je ne suis pas clair même toi tu n'as pas compris tu es spécial pourquoi tu es spécial tu n'es pas à part justement ça c'était le Rha on a expliqué le Rhajba ce n'est pas tu es à part tu es tout oui tout tu es tout pas à part tu es tout c'est Baruch c'est Baruch qui est votre Malchutololam vaed mais là on est dans la Tfilah on est dans la Tfilah c'est à dire que tu vois que dans l'Agdusha on veut arriver à quoi on dit non d'accord mais on ne s'arrête pas à ça on finit par il me l'or il y a une descente de l'Agdusha dans notre prière et le Rhajba ce qu'il veut dire c'est que c'est pour pouvoir arriver à m'adresser que à toi donc si c'est pour arriver à la notion du Kriachema du premier passage qui est complètement abstrait on n'arrive pas à s'adresser qu'à toi on a déjà perdu le film on a oublié que le monde existait là le monde existe mais il n'y a que toi donc je me retourne vers toi moi j'ai refait tout le schéma le schéma israël mais c'est plutôt la conclusion du Baruchem Kivod qui m'intéresse dans la Tfilah parce que sinon ça ne m'a pas aidé pour la Tfilah la Tfilah c'est s'adresser à Kijoukou par rapport à mes besoins par rapport au monde dans lequel je vis donc c'est plutôt le Baruchem Kivod qui m'aide tout est abstrait rien n'existe si déjà quand la Gemara elle le connait le schéma à Tfilah c'est le Baruchem Kivod qui est creté à Tfilah alors Tel Vachomer le Atakadosh qui est dans la Tfilah il est plus proche du Baruchem Kivod que du schéma israël tu comprends ce que je veux dire si c'est ce que la Gemara elle dit c'est le schéma israël c'est pas le schéma israël parce qu'on est dans la on veut connecter à la Tfilah on n'est pas dans la Tfilah on est avant les chrétiens alors quand t'es dans la Tfilah Tel Vachomer qu'on est dans la Crina du Baruchem Kivod dans la chose on peut répéter on avait dit trois fois le 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 on peut répéter c'était l'histoire de tu demandes à quelqu'un que tu peux faire avec un qui est capable non je peux en avoir on n'a pas expliqué deux trois fois Kadosh on n'a pas expliqué non non on n'a pas expliqué pourquoi on dit trois fois Kadosh on a dit que dans la Amida qu'on dit Atakadosh une fois au Shimcha Kadosh deux fois Akala Kadosh c'est un remez à l'Akdusha on n'a pas dit que chaque Kadosh de quoi ça parlait chaque Kadosh tu regardes en Valide Sion c'est traduit en aramien on rapporte la traduction de Jonathan Benizel mais nous on n'en a pas parlé non on a parlé première chose Hachem il est bon deuxième chose il est tout puissant troisième chose il n'y a que lui ça c'est pas trois fois Kadosh c'est Magan Avraham Atakibor Vata Kadosh d'accord et il m'oseke donc s'il arrive il se positionne dans cette fila en sentant que la seule énergie existante c'est qu'il donne qui donne qui donne la vie à chaque chose et que tout provient de lui etc toute chose que je vois ça provient d'Akadosh Baruch c'est Akadosh Baruch donc ça m'a préparé à l'Amida et dans l'Amida je lui demande parce que tout vient de lui c'est Allah Vakatou celui qui fait ça c'est la suite du Téhilim les amis c'est comme si que j'ai apporté des corbanotes c'est quoi c'est la graisse de l'animal qui est consumée sur le misbéar et tellement elle est consumée sur le misbéar qu'elle est interdite à la consommation vous savez que les parties bases des jambes des le chelèv le chelèv c'est dans le chelèv c'est dans la bête c'est interdit à la consommation c'est réservé au misbéar c'est la meilleure partie de l'animal comment s'appelle cette viande cette partie de la viande en français déjà c'est le faux filet comment on appelle ça c'est pas le faux filet c'est où c'est quoi la viande où il y a le chelèv dans la bête que les goyèmes ils mangent c'est pas le faux filet le faux filet le faux filet le faux filet il est bon on le mange le faux filet il est bon d'accord donc faut pas se laisser attraper par le filet donc il dit que c'est le filet d'accord donc le chelèv il est réservé au misbéar déchaîne c'est un remèze à troumat à déchaîne c'est quand on nettoyait on nettoyait le misbéar de ses résidus donc c'est un remèze au corbanot qu'est-ce qu'il dit David Emeler dans le pshat il dit je suis dans le désert je suis pour châssis de Shaul mais malgré tout je sens comme si je suis d'obétamigdash et je me sens happy ouais par ta réalité et je me sens complètement dépendant de toi j'ai ni peur du désert des scorpions de Shaul je suis obétamigdash en train de sentir la connexion avec Dieu et donc à ce moment-là je suis rassasié de ta présence rassasié de ta présence il y a un enfant j'ai vu dans la presse un enfant qui était qui était à Asa et qui a 13 ans il a été libéré dans la première ISCA et il a décidé bon donc il vient de du monde machin pas religieux et il dit maintenant je vais mettre les titres la kippa etc parce que son père a été tué le 7 octobre et tout mais il a dit quand j'étais là-bas je sentais il dit l'enfant la chose qu'il me faisait vue c'était chanter Hachem à côté de moi c'est ça qu'il dit David Amener rassasié de la présence divine en plein désert de Yerouda pour chasser Shaul ça rassasie la présence divine tu te sens plein tu es ragouard qu'est-ce qu'il peut faire Shaul il peut me tuer je fais ce que je peux je fuis je prie la mali dog la mali dog je l'aurais dit dans le bus pourquoi vous criez sur le chauffeur il ne veut pas lui j'ai vu il a un flingue au pire on marchera une heure non shabbat pour aller là on devrait aller voilà ça on prie la panique c'est pas bon la panique on n'a pas le droit de paniquer celui qui panique c'est qu'il oublie il oublie que Dieu existe parce que la panique ça fait perdre nos moyens donc c'est même pas quelque chose d'utile comment dirais-je il y a ce qu'on appelle c'est quand quelqu'un il y a le feu et tout il a de l'adrénaline ça donne des forces en plus d'accord on peut arriver à ne pas sentir la fatigue à ne pas sentir la douleur grâce à l'adrénaline d'accord et donc en général après il y a une chute d'adrénaline on est épuisé parce qu'on a utilisé le turbo après on est à l'ouest mais l'adrénaline c'est pas qu'on panique on peut être efficace avec l'adrénaline vous comprenez ou pas de paniquer c'est être inefficace tu fais des choses qui servent à rien tu commences à crier mais il veut pas le mec ça sert à rien il veut pas il a dit d'après le choc il faut que vous le sachiez le choc si le chauffeur échange de matzloul il n'y a pas d'assurance il ne veut pas il ne veut pas il s'en fout d'arriver après Shabbat il s'en fout il dit je ne travaille pas pour des clopinettes pour avoir un salaire là je vais être renvoyé donc tu es contre un mur pourquoi tu t'excites ça sert à rien tu dois te sentir rassasié pourchassé par Shaul dans le désert rassasié t'entends ou pas l'histoire ? c'est un niveau très élevé mais si on en parle c'est qu'un jour on devra y arriver quand même il n'y a aucune partie du jihadisme qui concerne les autres tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les Midrashim c'est un jour on devra y arriver donc il faut qu'on commence à y songer sérieusement on n'a plus 12 ans on n'a plus 13 ans on est déjà bien avancé on est loin de ça mais il faut se projeter dans cet avodah que dans nos petits soucis de la vie de ne pas paniquer qu'on a commencé à faire l'été et ça s'est débloqué le BKAC pourquoi ? bon pas tous ils ont fait l'été parce qu'il y en a qui étaient vraiment paniqués les pauvres non je comprends qu'on puisse paniquer je n'ai pas de critique je dis juste que ça ne sert à rien parce que le chauffeur d'entrée avant le BKAC il était antipathique déjà il y a des gens comme ça ils ont tu le sentais vraiment il y en a ils disent ouais ils contrôlent je m'en fous il est antipathique avec tout le monde je pense ouais dès que tu es juif il est antisémite dès que tu es religieux c'est juste tout ça les gens sympathiques même s'ils sont antireligieux ils sont sympathiques avec les religieux il y a de mal à sauter c'est antipathique il y a des religieux c'est qu'il est antipathique il y a de mal à sauter il y a peut-être des problèmes même dans sa vie on ne le juge pas on ne le juge pas en tout cas tu vois il ne voulait même pas regarder sur le Waze combien de temps ça allait mettre si je ne peux pas je conduis mais là on ne roule pas on est bloqué sur la route voilà la sante la vie c'est un moment difficile à passer la vie ça dure je ne sais pas 90 120 ça dépend de chacun et il y a des épreuves en permanence si tu rentres dans le bus je vais raconter une petite phrase ça ne va pas être très long on va continuer avec Marat rassurez-vous il y en a par exemple ils font des tfilotes avant de rentrer dans l'avion il y en a ils font des tfilotes avant de prendre le bateau à l'époque le bateau ouais t'as une chance sur 5 de mourir le bateau à l'époque c'est-à-dire du Rambam est mort machin je lis beaucoup la biographie de certains richeonymes beaucoup meurent en bateau c'est-à-dire c'est pas sûr les mers n'étaient pas sûrs les bateaux ils n'étaient pas aussi comme les nôtres ouais et donc et donc tu rentrais dans le bateau t'es toute une fila avec Havana machin et le Raffet Raim il disait comme ça il dit moi quand je vais d'une pièce à l'autre je fais une fila à chaque instant on dépend d'un cas de jouer alors des fois t'as un décor cinématographique il y a un bateau il y a des vagues il y a des machins et là il y a une porte à passer il y a des gens qui meurent chez eux ils ont raté la porte on n'a pas compris pourquoi il a pris la fenêtre ouais comprenez ou pas donc au lieu de mettre des soragrim aux fenêtres il faut mettre aux portes donc les marassés qu'est-ce qu'on est en train de dire le message du Raffet si quelqu'un il s'habitue on est loin de ça mais si quelqu'un il s'habitue que même quand il change de pièce il dit donc il panique pas parce qu'il est toujours mais connais-nous de Gvoa tu vois le 7 octobre on n'était pas mais connais-nous de Gvoa ce qui s'est passé le 7 octobre ne peut pas se passer aujourd'hui parce que là on est sur le qui-vive quand on pense que ça va les gros drames peuvent arriver dans notre vie quand on est sur le qui-vive pas parce qu'on a peur c'est pas le mec ah je vais mourir quand j'ai changé de pièce c'est pas ça c'est le fait de marcher un pied après l'autre ouais je sais que c'est Hachem qui me donne des forces mais Rav on pense pas à un truc pareil si on faisait Birka Tashachar Bekavana on aurait moins ça commence le matin en vérité si on fait les bras rots du matin Bekavana qu'on dit chaque pas et on se lève et on est truc machin si on le fait Bekavana déjà on a commencé la journée avec un conditionnement que Baruch Shem Kevod et si on fait les bras rots au cours de la journée qui sont des relais alors quand arrive l'épreuve puisqu'elle arrive des fois l'enfant il a raté la salle des fois il y en a plein des histoires c'est pas moi vous la racontez la vie la vie elle fait des preuves Hachem on est déjà conditionné bon pas de panique Hachem on va faire ce qu'il faut on ne panique pas on est efficace il y a de même chose velod pas uniquement le mec il est rassasié dans sa vie comme si il est en train d'apporter un corban au Bet-Amigdash c'est le moment nous quand on est à Yom Kippour au moment de l'année on est rassasié on se sent bien on est nettoyé de nos averotes on a bien prié il y a une sorte de alors imaginez cette Hargash David Améler dans le désert poursuivre par Shaul il est au Bet-Amigdash en train d'apporter corban la paix de l'âme vous n'avez pas raconté l'histoire de l'admour de Belze c'est une histoire belze elle n'est pas drôle il a fui les allemands normal je ne dis pas qu'à l'époque c'est fait à l'école et alors qu'il fuyait l'Allemagne pour aller en Suisse il y a un moment il dit d'arrêter la voiture il dit d'arrêter la voiture il veut sortir la voiture mais on est à on est à on est à une demi-heure de la Suisse c'est pas le moment d'arrêter là on arrête la voiture l'admour l'admour c'est l'admour qu'est-ce qu'on fasse ils ont arrêté la voiture on attend cinq minutes on attend sept minutes on regarde à l'horizon s'il n'y a pas les allemands qui vont être derrière nous etc chose fréquente ils sont partout les allemands en Allemagne et donc dix minutes c'est assis comme ça sur une pierre l'admour de Belze etc après on peut y aller c'est une histoire connue chez les chassidim il n'a jamais expliqué pourquoi et une fois je crois que c'est l'admour de Klaisenbourg de Nathaniel qui a demandé qu'il s'est passé Macarin toi t'es aimé Saken t'es rentré en Sakana toi et la délégation ils n'étaient pas seuls ils n'étaient pas seuls à la fure il dit j'ai senti à ce moment-là qu'il n'y avait plus Shlita Tadarat je suis rentré dans une certaine forme de panique j'étais plus Raguah je lui ai sorti de la voiture et me calmer pour revenir à Shlita Tadarat c'est plus grave que les nazis je perds la maîtrise c'est plus grave que les nazis David Améler les lèvres au pluriel Yael Elpi Renana on aurait dû dire quoi Renanot la Gemara les d'orèches du pluriel Renanot c'est qu'il va chanter dans le Olamazé et dans le Olamabba c'est-à-dire qu'il va bénéficier d'un Olamazé Shalem et d'un Olamabba Shalem parce qu'il a connecté les deux en vérité celui qui vit le Olamabba dans le Olamazé c'est quoi le Olamabba ? c'est Makom dans lequel on ressent la présence divine de manière concrète on est proche d'Hachem c'est l'Olamabba David Améler il a goûté au Olamabba au Olamazé donc il chantait à Hachem au Olamabba de la même manière qu'il allait chanter à Hachem au Olamabba donc celui qui fait ça au Norel il reçoit en Akhala et le Olamazé au Olamabba c'est à quoi recevoir au Olamazé ? c'est gagner au loto ? non c'est être assasier au Olamazé c'est trop bien au Olamabba c'est un Makom de Shlemout c'est bien au Olamazé c'est un Be Shlemout pourquoi on te dit comme Olamabba au Shabbat ? Shabbat c'est en train de dire c'est un goût il y a une idée à goût donc le travail c'est que Shabbat il déborde sur les jours de la semaine il déborde mais Shabbat on a un travail de j'ai un super contrat à faire j'ai une maison à un truc j'ai un machin un an Shabbat tout est fait tout est ragouah et il y a marqué Shabbat c'est Mekor Abraha il faut que là le roga de Shabbat le roga de Shabbat il puisse maintenant déborder dans les jours de la semaine Zemevi Abraha Mamevi Abraha dans la semaine le roga de Shabbat le roga c'est bon ? c'était sympa ? non ? ça ne vous a pas plu ? bah désolé hein ? c'est pas le rapport avec ce qu'on a vu précédemment ouais qui c'est qui va expliquer à Yonatan ? à l'avant avec un vote ah maintenant tu as posé une question quel rapport avant ? je n'ai pas compris ce qu'il y avait par le rapport à l'avant je n'ai pas compris ce que c'était la question quoi ? c'est quoi ? c'est un vote c'est un vote c'est un vote c'est un vote donc quelle est la connexion entre le Tanura Banan ouais d'accord à vote avec après les esclaves machin voilà et cette Mara là ça c'est une bonne question à l'atteinte vous n'avez pas compris excuse-moi on ne peut même pas Rabel Hazard citer avant ça aurait été bien c'est peut-être lieu à vote c'est peut-être lieu à vote et l'odeur le Rambam il explique comme ça le Rambam dans le guide des égarés troisième partie chapitre 55 je crois là-bas le Rambam il dit que Abraham a vit nous c'était ça sa particularité un homme il doit sentir la présence divine d'accord maintenant il y a des gens plus ou moins élevés celui qui est tout en bas 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 il s'appelle qu'est-ce qu'il sent la présence divine quand il prie quand tu prie tu parles avec Dieu si tu parles au mur alors t'as un problème va au cotel d'accord au moins quand tu prie tu sens qu'Hachem il est là très bien c'est le premier niveau d'accord premier niveau deuxième niveau c'est quand c'est quand t'accomplis des mises de vote t'es occupé à prendre ton loulave des fois tu penses pas à Dieu quand tu prends ton loulave des fois tu penses pas à Dieu quand tu mets les titites ouais mais tu devrais tu devrais tu devrais au moment où tu fais l'acte de savoir que c'est parce que Hachem m'a ordonné et donc c'est pour me rapprocher de lui dans mes actes mais souvent ma tête elle est pas devant Hachem elle est dans l'acte que je suis en train d'accomplir ça c'est mon gros problème quand je vous sonne du chauffard moi je suis concentré sur l'acte pourquoi je m'entraîne pendant un mois pour que l'acte il soit automatique pour avoir des cavanotes je me prends pas la tête sur l'acte de ce temps j'ai pas de cavanotes je suis en train maintenant d'incarner l'appel divin c'est un truc énorme énorme comme responsabilité et après il y a celui qui il a du temps de libre Aurel lâche ton truc il a du temps de libre il y a des gens ils ont du temps de libre regarde leur téléphone des fois c'est pendant le jour alors il a du temps de libre il attend le bus le mec avant que le satan vive parmi nous quand on attendait le bus on n'avait rien dans les mains on était en train de rêver comme ça on a dit ah HM il est avec moi machin tu fais ça le deuxième niveau c'est toi ? peut-être voilà j'ai dit trois niveaux là c'est pareil d'accord c'est possible j'entends ce que tu dis et deuxième niveau c'est quand maintenant tu as du temps de libre ouais et donc tu devrais penser à Dieu normalement qui a du temps de libre et troisième niveau c'est même quand tu es en train de travailler même quand tu es à souk avec ton travail tu le fais les mains de chez Mouba et il dira même ça c'est Avram Avinu qu'il n'y a pas un moment il n'y a pas un moment où il n'est pas connecté avec HM c'est ce qu'il appelle Avram O'Havi HM il appelle Avram Avram O'Havi mon aimé il était fou c'est comme le chatan ouais qui va se marier etc pas pour l'argent etc mais parce qu'il aime vraiment la chose ouais tant qu'il ne la connait pas assez bien il l'aime et et donc Avram O'Havi c'est ça moi je pense que c'est Avram O'Havi qu'il m'aime c'est Avram O'Havi on aimé c'est Avram O'Havi c'est Avram O'Havi c'est Avram O'Havi O'Havi c'est Avram O'Havi c'est ça ah c'est Avram O'Havi oui il est fou il est fou de Dieu donc le mec est amoureux d'accord d'accord alors quand il travaille il pense à eh machin truc vous comprenez ou pas l'histoire le machal vous n'avez jamais aimé ça monte à loin quand même tout est enregistré ne dis rien à ta soeur Aurel elle le sait de toute façon donc le vous comprenez ou pas ou je sais pas bon pour toi il faut donner un autre exemple le mec il vient de gagner au loto ah il est en train de travailler le million le million le million ouais la roue de la fortune ouais vous comprenez ou pas il a l'esprit complètement captivé parce qu'il passionne alors ça c'est Avram O'Havi et nous on a un travail première étape phila mitzvah deuxième étape temps libre donc il faut détruire l'engin Aurel ouais et troisième étape même quand je suis occupé je suis fou de Dieu ça c'est un niveau très élevé mais au moins pour passer la première étape quand je prie le mec quand il prie il appuie sur le bouton quand ça sonne le téléphone on est deux comme ça le matin tu es là j'ai envie de les tuer donc attendez un instant juste qu'est-ce que je voulais voir voilà c'est clair vous avez des questions alors il a posé une très bonne question à Nathan ouais vous êtes d'accord ou pas vous êtes d'accord ou pas qu'il a posé une bonne question à Nathan oui non j'aimerais l'unisson ça doit expliquer quelque part cette question là c'est trop fort non Jonathan il a demandé mais comment on a débordé là sur ce sujet dans surtout a priori on parle pas de la prière ouais là c'est quelque part une introduction à la prière ce qu'on est en train de faire vous me suivez ou pas on vient connecter une dimension du Kratzema à la prière d'accord ou pas on vient relier le Kratzema à la prière là on parle pas de la prière on parle du Khatan qui n'est pas autour du Kratzema c'est ça nous notre Mishnah elle parle du Khatan qui n'est pas autour du Kratzema et qui a débordé sur l'histoire des de l'Avelout et comment dirais-je après des Avadi mais après on revient avec l'histoire du Khatan d'accord et l'Agmara l'a demandé après l'Agmara l'a commencé à ne pas parler du Khatan elle parle pas du Khatan l'Agmara elle parle du deuil elle parle de Abadim très bonne question l'Agmara elle continue et là il n'y a pas de question de Jonathan parce que c'est Rabbi El Hazar qui parle donc là on va déborder sur un sujet ça s'appelle un débordement qu'aurait dû t'écrir sur le Pérec de Filata Chahar là-bas dans la frette Kavzaïn là-bas où on parle de l'Ahamida là on va parler des sujets qui concernent l'Ahamida nous on est après on n'a pas commencé le sujet de l'Ahamida et comme Rabbi El Hazar il a commencé alors on continue on continue par ses propos et on continue dans le sujet de l'Ahamida Rabbi El Hazar bâtard c'est-à-dire quoi bâtard Aurel hein ? le dernier presque après Hazak donc des fois on dit on dit que c'est le dernier mais c'est-à-dire après ouais donc c'est bâtard d'emessayem tzilouta c'est quoi bâtard d'emessayem tzilouta il dit bâtard d'emessayem tzilouta amar achi achi non achi hein ? après qu'il ait fini son Amida il dit ça deux points ouvrez les guillemets nous qu'est-ce qu'on dit nous après qu'on ait fini l'Amida hein ? alors lui il disait pas ça on va donc ici voir une série de rabbins qu'après leur Amida ils faisaient une petite prière en plus chacun différente et ça va nous amener à nous poser la question mais pourquoi ? c'est une question que moi j'ai des années j'ai cette question si m'shalom hein ? bâtard d'emessayem hein ? bâtard d'emessayem bâtard d'emessayem et tamo israël biâtard d'emessayem bâtard d'emessayem rajout c'est quoi ces rajouts comment on appelle ces rajouts taha nous nîmes les supplications pourquoi on fait ça l'amant fait ça on va pas c'est pas que nous on apprend ce que nous rajoutons à la fin d'adphila on l'apprend de marabra hot et zain amoud bête d'accord c'est chez nous c'est que ici qu'on en parle alors de quoi on parle on va essayer de comprendre c'est quoi ce truc là c'est intéressant quand même rabi et lazar batard et moussa de la marie chez tachkène tachkène c'est le chkène il avait un chkène aussi dans sa sénagie tachkène tachkène c'est chokhen qu'achem il soit il fasse régner sa présence mais pour et nous c'est quoi pour et nous au rêve pour et nous c'est notre descendance dans notre sort notre sort que maintenant notre rélec ouais que tu sois présent dans dans notre goral dans notre je sais pas goral dans notre dans notre vie quoi dans notre vie on va dire qu'on a choisi ce mot là je sais pas dans notre vie ahava ve arva shalom ve raout pour on puisse avoir dans notre vie dans notre destinée ahava ahava ouais de l'amour de la fraternité de la paix de l'harmonie ve raout c'est quoi raout alors julien il te dirait bah c'est le mobilier ouais en plein dedans ouais non c'est karine reout ouais bon alors il ya le ben yodal banishra il a fait un truc comme ça sympa il explique chaque chose ça parle quelque chose tu vois il dit arva c'est avec sa famille shalom c'est avec les gens hein non non c'est les gens plus importants que lui je sais pas et reout c'est avec les gens qui le ressemblent ou qui sont inférieurs à lui bon comme ça il explique le benichra je sais pas moi j'aurais pas dit ça en tout cas moi je vois plutôt des synonymes d'avoir vraiment une harmonie totale quoi on insiste plutôt parce qu'il faut à chaque fois donner une explication à chaque terme c'est pas tellement machita dans la tefila mais bon c'est pas forcément le seul à expliquer donc je vous rapporte ce les autres explications vous pouvez tarber vous voulez nous mais talmidim on puisse avoir plus de talmidim vous voulez nous notre frontière quoi les les rabouta sans frontière j'ai un goul ici comme ça tu vois d'une quinzaine d'achem de gens qui aiment souffrir ma Torah alors qu'on agrandit ce cercle vous voulez nous c'est agrandir le cercle agrandir le cercle comme ça l'année prochaine on loue le stade de France ouais on fait un chiot comme ça avec Elie qui nous fait les stichotes si je suis ma chère ça devrait bien arriver un jour par contre on attendait tellement longtemps pour ce mec donc on continue qu'on réussisse que notre fin finalement on va dire comme ça en français que finalement on puisse voir nos espoirs accomplis que finalement on puisse voir sauf et nous acharit vétigva chez Kivin ou ce qu'on espère voilà ce qu'on a espéré on voit à la fin le yacht Elie c'est rien un million aujourd'hui t'achètes un studio ouais c'est vrai qu'un mignon même pas une place de parking ouais t'as même plus de quoi payer l'essence c'est quoi cette histoire ? pour l'Olamaba non Gan Eden c'est pas l'Olamaba mais bon quoi c'est pas du vent sur l'Olamaba et Gan Eden Norel c'est déjà ? non dix fois c'est peu Gan Eden c'est en attendant le Olamaba ? c'est la salle d'attente t'as déjà été chez le dentiste ? voilà il y a la salle d'attente et après il y a le Gainam chez le dentiste je vais le rappeler dedans la salle d'attente pour le Gan Eden aussi le Gan Eden c'est la salle d'attente pour arriver à empocher le chèque à la quartier là-bas de cette joue au loto tu dois attendre etc après tu reçois le gros chèque et tu mets une cagoule ouais ça c'est le Gan Eden t'attends et tout machin et l'Olamaba c'est le gros chèque et le Gainam c'est la salle d'attente pour les mecs qui sont au chaud on la garde bien au chaud ça vient et donc sert quoi cette prière ? c'est bizarre comme prière non ? que tu nous donnes notre part au Gan Eden bah bosse mon ami pourquoi on prie pour le Gan Eden ? c'est quoi cette histoire ? comment on prie pour le Gan Eden ? c'est quoi cette histoire ? c'est quoi automatiquement ? bah fait des mutes pourquoi tu pries pour ça ? c'est ce qu'on appelle un effet c'est une cause à effet tu fais des mutes t'as le Gan Eden tu fais pas t'as pas le Gan Eden pourquoi on prie pour le Gan Eden ? vous connaissez vous une prière pour le Gan Eden ? je ne sais pas ce qu'il y a le Gan Eden et pas ce qu'il y a dans ce monde-là parce que par là c'est correct parce que vous avez compris la question d'abord je sens que Léon il n'a pas compris la question oui t'as pas compris la question la question elle est pourquoi on prie par notre part dans le Gan Eden ? notre part du Gan Eden ? elle est proportionnelle à ce qu'on a fait pourquoi une prière pour ça ? j'ai fait ? j'ai, j'ai pas fait ? j'ai pas celui qui n'a pas fait le mitzvot il peut prier pour le Gan Eden ? celui qui n'a pas fait le mitzvot il peut prier pour le Gan Eden ? non celui qui a fait les mitzvot pourquoi il a besoin de prier pour le Gan Eden ? il l'aura non mais ça s'améliore mais c'est quoi améliorer ? c'est des mots ça veut rien dire améliore la réponse vous comprenez la question ? c'est pas la peine il faut qu'elle soit parfaite on est faux alors parle des mitzvot pourquoi tu parles du Gan Eden ? parle directement des mitzvot on ne comprenait pas la question tant pis j'aurais essayé ça veut dire la réponse à vous ? oui bien sûr je ne fais jamais des questions que je n'ai pas la réponse après on oublie que je suis machia c'est torbue il y a un cas de figure où le mec il doit avoir le Gan Eden par exemple comment ? non et Hachem va lui donner dans le Hamasé son Gan Eden c'est l'histoire c'est l'histoire du Rav qui avait prié il n'avait pas à manger machin etc il a reçu un pied en or qui lui était réservé au Gan Eden il a entendu une bas de colle et tout il a prié il a reçu sa part au Gan Eden mais quand il a entendu que c'était quelque chose qu'on lui déduisait du Gan Eden il a prié on lui a repris son pied en or ouais de table et l'agmarin dit qu'il était plus grand c'est dans Maseret Tarnit je crois non ? le miracle était plus grand de reprendre est-ce qu'on peut prier pour recevoir sa part du Gan Eden ? Rav j'en peux plus Hachem j'en peux plus donne-moi mon Lamazé j'en peux plus coûte que coûte que tout ce que je te demande de me donner ça soit part des pans du Gan Eden d'accord ou pas ? c'est pas mal comme Pirouche qui l'a dit la Harod je vais t'écaner nous mais Ravère qu'on puisse maintenant tu sois la Chône pas Kynien la Chône la Hatskine que tu nous prépares que tu nous met en place Ravère Tov c'est important Ravère Tov d'avoir un ami c'est quoi un ami ? je te conseille bien c'est-à-dire un ami ? c'est-à-dire un ami ? ah ouais ? ouais maachitov non Khaver Tov c'est écrit dans la Mishnah pourquoi ? oui mais c'est pas une marlottette alors ouknelecha Khaver ouknelecha Khaver ouknelecha Khaver c'est pas une marlottette mais la maala du Khaver c'est pas comme le Rav on a besoin ouknelecha Khaver le Khaver il vit avec toi il te connait machin mais t'es fou tu vas pas faire un truc pareil il est proche de toi il te met dans ta tronche tu lui mets dans sa tronche on est libre quoi donc il fait des torahot on peut lui parler il peut nous conseiller il y a une certaine proximité une certaine familiarité qu'il n'y a pas avec le Rav ouais ? donc faut que ce soit un Khaver Tov on va en boîte on va se faire une pizza on va à balade sur une pizza j'ai pas besoin d'un Khaver pour ça quand j'ai pas de Khaver et que je fais une pizza j'ai plus à manger donc c'est que le Khaver il a pour me motiver pas pour manger une pizza ça mon Etzare il me motive tout seul viens on va faire l'istichote machin viens on va au truc viens on va au chiou viens ça c'est Khaver Tov Khaver Tov si un mec dit arrête tes lourdeurs arrête un peu ta religie et tout des fois on a des copains comme ça d'enfance et tout qu'on aime bien parce qu'ils nous rappellent notre jeunesse on est complètement déconnecté lui il a la tête ailleurs moi j'ai la tête ailleurs ils m'aident pas à avancer parce que devant lui j'ai un peu honte de faire mes roumottes arrête tes lourdeurs et tu crois vraiment à ça il faut se couper de ces gens là il faut se couper de ces gens là non c'est une amitié avec quelqu'un depuis longtemps longtemps tu lui dis rien tu lui dis rien il peut dire ah en fin de compte j'ai pu te fréquenter parce que mon rave il m'a dit non on n'a pas dit de faire comme ça je lui dis rien mais tu n'es pas collé à lui parce qu'il te pousse vers le bas il te tire vers le bas je ne sais pas avec qui sortir des fois tu ne sors pas c'est pas grave il n'y a que lui il ne faut pas être blessant le pauvre ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas compris la vérité ce n'est pas de sa faute on ne lui en veut pas mais c'est une mauvaise influence donc on le fréquente moins on ne coupe pas forcément les ponts on est correct mais on le fréquente moins c'est une connaissance ce n'est plus mon copain avec qui on sort sur les Champs-Elysées et qu'ils viennent devant toi on a raté ah oui on a sauté on a sauté il m'a déconcentré non ce n'est pas de ta faute il m'a dit comme ça c'est quoi c'est quoi il me pousse à faire des choses bonnes c'est un peu la même chose alors c'est quoi une prière pour l'Yetzeratov ouais Hachem donne donne moi de l'idéalisme je sorte un peu de mon boulot de mes séries Netflix donne moi de l'idéalisme des fois tu as été un peu raplapla et des fois t'as envie cette envie j'ai envie de me lever j'ai envie de bouger des fois c'est une petite période comme ça deux trois jours toute l'année ratatiner non que ça ça me poursuive cette envie renforce cette envie c'est la Nechama qui s'exprime quoi le mec il se réveille le matin oh non il faut prier oh non c'est qui celle-là à côté oh là Ginette oh là quelle tronche si elle se voyait celle-là le mec il se réveille le matin ouais une cheneuf voilà une cheneuf non il a une prière de quoi qu'elle n'irait c'est Harvid sinon je ne comprends pas c'est trop tard il dit je me lève je suis de bonne bonne humeur ce matin je me lève je vais prier je vais servir à Kadosh Baruch chez Moïd Barar le matin tu as envie des fois le matin tu te réveilles tu marches comme Michael Jackson en reculant ça glisse vers l'arrière ouais non tu marches c'est pareil c'est Yézer Atov parce que des fois quand tu as des mauvaises pensées la nuit alors ça influe ton matin comprenez ou pas c'est ça qu'il dit il n'y a pas un rachis sur ça rachis et après quand tu commences quand la nuit tu étais dans l'Yézer le matin du coup les mitzvod le truc tu n'as pas trop envie parce que tu étais dans la Touma donc ça t'a complètement t'a complètement neutralisé c'est pas beau tout ça tu vas faire cette fila là on peut la faire après rachis ça vient de corps le mec il est brûlé et il y a du corps tu as des coups de soleil tu mets de l'aloe vera et des glaçons je te fais le bruit du corps c'est bizarre il te dit qu'on est tellement rassasié tellement tu te souviens de nos besoins on est bien on est bien tu es tellement comblé de tes bienfaits quand on arrive devant toi on est comblé alors nous ce qu'on essaiera d'expliquer demain si Aurélien bien sûr est d'accord je suis d'accord c'est s'il y a un lien entre chaque prière ou puis il s'est lâché comme ça parce qu'il dit ça chaque jour il y a une synthèse c'est ça à droite à gauche il faut que je n'oublie rien on essaie de comprendre une synthèse de la chose une harmonie de la chose en tout cas on voit ici que c'est des prières qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait dans la vie là non non Arva 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 Beshalom Vereut on voit que c'est ça a l'air d'être une suite de Simshalom L'Anihoud Da'ati une Arva de Simshalom L'Anihoud Da'ati Mamash Da'ati Mamash je me demande si on ne le prend pas pour un filet ah oui c'est un peu c'est un peu l'okinator aussi bon on en a pour quelques jours des defilotes après la defila on verra on va qu'on s'excite on a encore plein d'autres trucs on voit c'est plusieurs on fait ça on fait l'occasion on voit que c'est des prières qui sont plus par rapport à la science intime comme ça comme ça je ne vois pas comme ça d'abord avec c'est embêtant c'est embêtant qu'on nous a imposé un truc non ça devrait être une initiative personnelle peut-être personnelle ou alors au concret ou alors dans la minace on va peut-être du figu c'est une place un peu spéciale qu'est-ce qu'il y a